Les amis, bonjour à tous. Demain, le Real Madrid affronte Almeria lors de la première journée de Liga à l'extérieur au Powerhouse Stadium à 22h, dimanche. Carlo Ancelotti a parlé ce matin en conférence de presse et le groupe s'est entraîné. Je vais vous donner toutes les dernières informations sur le Real Madrid avant cette première journée de Liga. Comme je vous disais, le Real Madrid s'est entraîné ce matin à la Suda Real Madrid avec un groupe quasi au complet. Il manquait juste Rodrigo Goez qui, selon le club, a une surcharge musculaire à la cuisse droite. Donc, le Brésilien est très, très incertain ou voire quasiment indisponible pour la rencontre de demain. Donc, première blessure de la saison avec cette blessure de Rodrigo Goez. Donc, absence de taille quand même pour Carlo Ancelotti, même si voilà, l'effectif est de qualité avec ce que Carlo Ancelotti a dit en tout cas ce matin en conférence de presse. On lui a d'ailleurs posé la question ce matin par rapport aux rotations parce qu'on sait que c'était quelque chose que l'an passé, Carlo Ancelotti n'avait pas énormément fait en tout cas durant les 7-8 premiers mois. Il a fallu attendre peut-être le quart de finale face à Chelsea à Stamford Bridge pour commencer à voir des joueurs qui étaient remplaçants jouer de plus en plus. Et donc, ce matin, la presse a demandé à Carlo Ancelotti s'il comptait justement faire plus de rotations. Et sa réponse a été très claire. C'est ce qu'il avait d'ailleurs dit juste après la victoire en Super Coupe d'Europe face à l'Eintracht Frankfurt. Il a répondu, il y a un effectif très fort. Il faut garder tout le monde motivé et il y a une Coupe du Monde. Donc, forcément, le calendrier va provoquer que Carlo Ancelotti va devoir faire un peu plus de rotation. Il faut un effectif long et en bon état en parlant du sien. L'idée est de tourner plus que l'an dernier car j'ai un effectif bien plus complet. Donc, voilà, la tendance est donnée par Carlo Ancelotti. Il va faire plus de rotations cette saison. C'est quelque chose que les supporters du Real Madrid attendent. Il avait été énormément critiqué l'an passé par rapport à ça. Mais voilà, la tendance est que Carlo Ancelotti et son staff savent que cette saison va être très intense avec énormément de matchs. Surtout lors de la première partie de saison, juste avant la Coupe du Monde. Il va y avoir quasiment un match tous les trois jours. Donc, il faut s'attendre à des rotations et cela devrait commencer ce week-end puisque Carlo Ancelotti avait dit, je vous le rappelle, encore une fois, juste après la victoire en Super Coupe d'Europe, qu'il comptait déjà faire des premiers remplacements ce week-end face à Almeria. Il a également parlé des sensations de l'équipe dans ce début de saison. Il dit que l'équipe est en forme, qu'il a énormément de confiance et que, encore une fois, l'objectif de son équipe en Ligue 1, c'est de remporter la Ligue 1 et de faire donc du coup le back-to-back. Il l'a dit en conférence de presse. Il a également parlé un peu de quasiment tous les joueurs. Il a notamment parlé de Fede Valverde qui, on le sait, depuis trois, quatre mois, cinq mois, joue et il y est droit. Et il a déclaré qu'en ce moment même, son joueur, Uruguayen, était une pièce importante de sa tactique, de son dispositif. Qu'il s'était énormément amélioré et qu'il avait su s'adapter sur l'aile et que cela, du coup, aidait énormément au groupe. Et c'est vrai qu'il faut, voilà, je le redis, Fede Valverde est une pièce vraiment très importante du Real Madrid. Bon, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais en tout cas, c'est très efficace et il fait partie de l'équilibre défensif comme offensif puisque forcément, avec lui, l'équipe défend mieux et aussi, il faut le dire, avec lui, même si ce n'est peut-être pas beau comme d'autres joueurs, l'équipe attaque beaucoup mieux et on se souvient de la passe, par exemple, au Stade de France face à Liverpool à Vinicius Junior. C'est lui qui délivre cette passe de la 14e. Donc, voilà, Valverde, c'est quand même un atout et effectivement, il commence à trouver sa place sur cette aile droite, à voir comment se déroulera cette saison et à voir s'il maintient ce rythme et ce niveau. Et il a également parlé de Casemiro et Aurélien Chouamini parce que, voilà, on sait que Chouamini a été recruté dans le but d'être un peu la relève de Casemiro, même si Chouamini peut jouer en tant que numéro 8 et Carlo Antilotti a clairement dit que, voilà, ce qu'il attendait de Chouamini, c'était qu'il joue, donc, du coup, à ce poste-là, au poste de numéro 6 cette saison. Mais il a quand même dit que les deux étaient compatibles, que les deux pouvaient jouer ensemble, parce que les deux, justement, avaient des caractéristiques différentes. Il a dit que Casemiro avait plutôt tendance à rester positionné dans son poste et couvrir, tandis que Chouamini avait la tendance à se porter vers l'avant et à attaquer. Du coup, il a clairement dit que les deux joueurs étaient compatibles d'un point de vue tactique et qu'on allait très certainement voir cette saison un Real Madrid avec un double pivot, donc Casemiro et Chouamini. Et il a également parlé d'Antonio Rudiger, qui, on sait, a joué cette pré-saison au poste de latéral gauche lors du premier match face à Barcelone. Puis, il a été aligné une autre fois au poste de latéral droit. Forcément, à ce moment-là, on avait tous été surpris quand on avait vu qu'Antonio Rudiger jouait à ce poste-là et que, par exemple, des joueurs comme Miguel Gutiérrez n'étaient même pas dans le groupe pour la tournée américaine. Et Carlo Ancelotti a répondu à une question concernant le nouveau défenseur du Real Madrid, le défenseur allemand. Il a dit qu'il le positionnerait habituellement en tant que défenseur central, donc qu'il vient en tant que concurrence, forcément, d'Eder Militao et David Alaba, mais qu'il jouera de temps en temps comme arrière latérale en cas d'urgence. Donc voilà, pour Carlo Ancelotti, c'est quasi officiel. En tout cas, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure en conférence de presse. Lorsque le Real Madrid va avoir besoin soit de faire des rotations, soit de remplacer Ferland Mendy ou Dani Carvajal, il pensera forcément à Nacho, il pensera à Lucas Vazquez, et il pensera également à Antonio Riviere, qui selon lui, encore une fois, est efficace sur le côté gauche, mais que voilà, principalement, il vient en tant que défenseur central, mais qu'il peut aussi jouer du coup latéral, gauche ou droit. Et Carlo Ancelotti a eu également des mots sur Vinicius Junior. Comme je vous ai dit cette semaine, moi j'attends vraiment que Vinicius Junior donne face un pas en avant, donne encore un peu plus de ce qu'il a pu faire l'année dernière. On sait que sa saison a été incroyable, mais voilà, c'est lui le futur du Real Madrid aujourd'hui, à l'heure actuelle. Une fois que Karim Benzema partira, c'est lui qui doit prendre ce rôle. Et justement, forcément, on attend à ce que Vinicius Junior, dans cette saison 2022-2023, fasse ce pas en avant et se montre encore plus décisif que la saison passée. Et du coup, Carlo Ancelotti a eu des mots pour son attaquant brésilien. Il a clairement dit qu'il espérait qu'il continuerait dans la même lignée que l'année dernière, car il avait été très décisif. Et du coup, il lui demande de continuer dans cette lignée. Donc voilà, des mots forts de la part de Carlo Ancelotti pour Vinicius Junior. Demain, premier match de la saison pour le Real Madrid en Liga. Vinicius Junior est disponible. Et tout comme le reste de l'équipe, sauf Rodrigo Góez, comme je vous ai dit en début de vidéo, qui a une petite gêne musculaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Journal du Real.